Bonjour, je suis le docteur Laurent Sabat, je suis chef de clinique assistant dans le service de cardiologie de l'hôpital européen Georges Pompidou. Je vais vous faire la conf de cardiologie pour DECAD cette année. Vous aurez une conf avec 4 dossiers longs, transversaux, comme ils peuvent tomber à l'examen national classant. Vous verrez dans ces dossiers, j'ai essayé de vous parler des pathologies cardiaques qui ont fait actuellement l'objet de révisions, de nouvelles AMM, de nouvelles recommandations, de nouvelles conférences de consensus. Vous allez maintenant voir tous les dossiers, il y en aura 4, et je vous laisse les rédiger pour après. Vous avez maintenant fait les 4 dossiers, ce qui est vraiment important pour la cardiologie à l'examen national classant, c'est d'abord l'endocardite infectieuse, ensuite la surveillance des malades porteurs de prothèses, depuis quelques années, cette question est vraiment brûlante, a fait cette année l'objet de nouvelles recommandations, donc ça risque de tomber. Ensuite la cardiopathie ischémique, les indications du pacemaker de resynchronisation du diffibrillateur implantable, tout ça c'est des nouvelles techniques du traitement de l'insuffisance cardiaque, surtout si elle est ischémique, donc ça aussi ça peut faire l'objet de nouvelles questions. Donc on commence avec le premier cas clinique. Une patiente de 80 ans consulte aux urgences de votre hôpital pour une dyspnée évoluant depuis quelques jours. Elle n'a pas d'antécédent médico-chirurgical, elle a comme facteur de risque cardiovasculaire une hypertension artérielle traitée par un inhibiteur calcique, elle est diabétique non insulinodépendante. Elle a remarqué depuis quelques jours des palpitations permanentes, a priori ce n'est pas le premier épisode, ayant précédé son essoufflement. Cet essoufflement justement, au départ il survenait pour des efforts importants et il a tendance à s'aggraver puisqu'il arrive maintenant pour des efforts modérés et même au repos. L'examen clinique de la patiente montre une fréquence cardiaque élevée à 110 par minute, une saturation basse 87%, la pression artérielle est bonne voire un peu haute, 16-8, il n'y a pas de signe de choc. L'examen trouve des râles crépitants au niveau des deux bases pulmonaires, les bruits du cœur sont irréguliers, il n'y a pas de souffle cardiaque. Et enfin il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque droite. Voici son électrocardiogramme. Première question, interprétez l'électrocardiogramme, quel est votre diagnostic clinique ? Deuxième question, quel bilan biologique prescrivez-vous à ce stade du dossier ? Troisième question, quel bilan non biologique pourrait être utile chez cette patiente ? Question suivante, comment s'explique la dyspnée et comment la traiter, sans parler du problème rythmique ? Question 5, quelles sont les complications possibles du problème rythmique de la patiente ? Question 6, quels sont les facteurs de risque thromboembolique présents dans l'observation et quels sont ceux qui sont absents ? Question 7, comment pouvons-nous traiter le trouble du rythme de la patiente ? Et dernière question, quels sont les effets secondaires principaux de l'accord d'Aron à mieux d'Aron ? Première question, interprétation d'électro et diagnostique. Pour l'interprétation d'électro, comme toujours, il faut dire les choses dans l'ordre, en commençant par le début et en allant jusqu'à la fin, sans se précipiter sur le diagnostic, même s'il peut paraître évident. Dans l'ordre, on commence toujours par dire si le rythme sinusal est régulier. La définition d'un rythme sinusal, c'est une onde P devant tous les QRS, tous les QRS précédés d'une onde P, et les ondes P surtout visibles en D2. Ici, en regardant en D2, on ne voit aucune onde P, on voit à la place une espèce de tribulation de la ligne isoélectrique. C'est un peu plus évident sur un tracé comme par exemple le V1 ou le V2, donc un rythme non-sinusal a priori. Ensuite, voir s'il est régulier, on voit que les QRS sont anarchiques, ils sont un peu rapides, mais en tout cas ils n'arrivent pas avec une cadence régulière. C'est un rythme non-sinusal et irrégulier. D'emblée, on a déjà le diagnostic, une fibrillation atriale. Ensuite, on ne peut pas analyser l'onde P puisqu'il n'y en a pas, on ne peut pas analyser l'espace PR puisqu'il n'y en a pas. On va regarder l'axe des QRS, ils sont positifs en D1, ils sont positifs en AVF, donc c'est un axe normal. Il n'y a pas d'hémibloc par exemple. Ensuite, on va regarder la présence d'une onde Q, oui ou non. Ici, on aurait une isolée en V1, donc aspécifique, lorsque les troubles sont systématisés dans une seule dérivation, ça ne veut rien dire. Ensuite, chose extrêmement importante quand on a un arythmie cardiaque, c'est de voir la largeur des QRS. Ici, les QRS sont fins, ils font moins de 4 petits carreaux, donc c'est une tachycardie irrégulière à QRS fin. Dernière chose, la repolarisation. Il n'y a pas de trouble important de la repolarisation, des ondes T un peu plates, de manière diffuse, de manière aspécifique. Donc nous avons un rythme irrégulier non sinusal, rapide, avec une fréquence d'environ 100 par minute. L'axe des QRS est normal, il n'y a pas d'onde P qui est remplacée par une trémulation de la ligne isoélectrique. Les QRS sont fins et leur repolarisation est sans anomalies particulières, donc le diagnostic électrique, c'est celui de fibrillation atriale. Le diagnostic clinique de la patiente est celui d'insuffisance cardiaque gauche exclusive, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de signe droit dans l'énoncé, secondaire à une fibrillation atriale. Deuxième question, quel bilan biologique prescrivez-vous ? Donc là, c'est très important de pouvoir justifier tout ce qu'on va demander comme examen biologique. Le premier et le plus important, le ionogramme sanguin, à la recherche d'une hypocalémie. Une hypocalémie peut se compliquer d'une arrhythmie supravantriculaire rapide. En cas de présence dans un taux de potassium bas, il faudra le corriger. Ensuite, on dose les marqueurs de la fonction rénale, urée créatinine sanguine, pour rechercher une insuffisance rénale qui pourrait être secondaire, par exemple, à un bas débit dû à la fibrillation atriale. Dans le même ordre d'idée, on va rechercher des signes de bas débit hépatique, en dosant le bilan hépatique complet, ASAT, ALAT, CPK, LDH. On dose les marqueurs de l'ischémie coronaire, donc bilan enzymatique cardiaque et dosage de la troponine, puisque cette patiente a des facteurs de risque cardiovasculaire, qu'elle se présente pour une dyspnée, et que le cœur est rapide. Il faut toujours rechercher une ischémie secondaire à la fibrillation atriale. Un seul dosage de troponine ne suffit pas, il faudra les répéter, puisque l'ascension de la troponine peut se faire de manière retardée. Ensuite, il faudra de manière très importante un bilan d'hémostase complet, avec un INR, TPTCA, groupe et RAI, puisque cette patiente va devoir avoir un traitement anticoagulant, donc il y a un risque de saignement, il faut avoir une hémostase de base. Dans le même ordre d'idée, on va doser les plaquettes et les globules rouges. Les plaquettes, puisque la patiente va être mise sous héparine, et qu'elles peuvent chuter sous héparine, donc il faudra les doser. Le reste du bilan, à visée éthiologique, un bilan thyroïdien, en particulier on pourra se contenter de l'ATSH en première intention. L'hyperthyroïdie et même l'hypothyroïdie peuvent donner de la fibrillation atriale. Compte tenu de ces facteurs de risque cardiovasculaire, on pourra doser une glycémie, le mieux c'est de la faire agir le lendemain matin. On pourra doser d'emblée une hémoglobine glycosylée, qui pourra nous donner un reflet de l'équilibre de son diabète depuis quelques temps. En ce qui concerne cette dyspnée et l'insuffisance cardiaque, ce qui est très important, c'est d'avoir des gaz du sang, même si la patiente est rassurante sur le plan clinique, il faut rechercher une acidose respiratoire et une mauvaise tolérance. On peut doser, ce n'est pas obligatoire à ce stade du dossier, le brain natriuretique peptide, un marqueur spécifique de l'insuffisance cardiaque. Si on a un doute diagnostique, ça pourra nous orienter un peu plus vers une insuffisance cardiaque. Vous avez mis les dédimers ici, en pratique ils sont très peu spécifiques, même s'ils sont élevés, on n'aura pas énormément d'arguments pour une embolie pulmonaire. Maintenant les examens non biologiques qui pourront être utiles chez cette patiente. L'électrocardiogramme de repos, évidemment, on l'a déjà. Autre examen important, puisqu'elle vient pour une dyspnée et qu'elle a des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est la radiographie pulmonaire pour rechercher des signes d'insuffisance cardiaque, un gros cœur ou des signes de surcharge à l'avoulo interstitiel. Pourront être utiles durant l'hospitalisation de la patiente, un holter ECG, donc électrocardiogramme sur 24 ou 48 heures, qui va permettre de voir si elle est en fibrillation permanente, ou même si vous la réduisez, de voir si le cœur est toujours en rythme sinusal. Autre examen très important, l'échographie calactransthoracique, qui va vous permettre de faire le dépistage de la cardiopathie sous-jacente. Question suivante, comment expliquer la dyspnée et comment la traiter ? La dyspnée est secondaire au passage en fibrillation atriale, qui est responsable d'une insuffisance cardiaque gauche. Comment s'explique la baisse du débit cardiaque lorsqu'on passe en fibrillation ? Le remplissage du ventricule gauche se fait durant la diastole, avec une onde 2 et une onde A au flux transmittral. Le ventricule gauche est rempli par le sang qui arrive de l'oreillet de gauche. L'onde 2 correspond au remplissage passif, ça correspond à l'ouverture de la valve mitrale. Une grande partie du sang passe de l'oreillet de gauche dans le ventricule gauche. L'onde A correspond au remplissage actif, qui est la fin du remplissage, qui est due à la systole auriculaire. Cette fois-ci, ça demande de l'énergie, c'est un remplissage actif du ventricule gauche. Chez les sujets jeunes, l'onde 2 est prédominante et l'onde A est très minime. Chez les sujets un peu plus âgés, c'est l'inverse. On aura plutôt un profil mitral avec une petite onde E et une grande onde A. Lorsqu'on passe en fibrillation atriale, l'onde A disparaît, il n'y a plus de systole auriculaire. Le débit cardiaque n'est efficace que grâce à l'onde E au remplissage passif. Forcément, il sera diminué et il y aura de l'insuffisance cardiaque. En ce qui concerne le traitement de l'insuffisance cardiaque de cette patiente, ici, la fibrillation atriale est assez bien tolérée. Il y a des signes d'insuffisance cardiaque gauche modérés, mais la pression atriale est élevée, il n'y a pas de signe de choc. Comme spécifié dans l'énoncé, il n'y a aucune indication à un choc électrique en urgence. Par contre, il pourra être fait un peu plus tard pour réduire la fibrillation de la patiente. Par contre, ce qu'il faudra dans un premier temps, c'est traiter la tachycardie et traiter son insuffisance cardiaque. Pour ça, une hospitalisation est obligatoire. En soins intensifs de cardiologie, au moins pour 24 heures. Il faudra que la patiente soit perfusée. Comme elle est en insuffisance cardiaque, il faudra une perfusion sans sel et avec un apport de potassium. Toujours ajouter du potassium, puisqu'elle est en fibrillation intérielle et que l'hypocalémie peut la favoriser. Toujours donner du potassium, puisque vous allez lui donner des diurétiques de lance qui vont faire uriner également du potassium. En ce qui concerne la surveillance de la patiente, repose l'ectolie. Il faut un monitoring de l'électrocardiogramme et de toutes les constances, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le poids, la duresse, l'état de conscience. La restriction saudée tant que les signes d'insuffisance cardiaque existent. La restriction hydrique, pas forcément obligatoire, mais si elle est en grande inflation et si vous avez une hyponatrémie sur la biologie. Ensuite, le traitement de la dyspnée à proprement parler. L'oxygène, sans centrer dans les détails, il faut une oxygénothérapie pour une saturation proche de 95%. Elle peut se faire soit à la lunette, soit au masque, soit de la ventilation non-invasive, une intubation si jamais la patiente tolère très très mal cette dyspnée. Ensuite, le traitement diurétique. Il faut des diurétiques de lance qui se font en intraveineux. On commence par un bolus, par exemple de 60 mg de l'asilix. On regarde si la réponse est satisfaisante. En cas d'échec, on augmente les doses. En cas de succès, s'il y a une diurétique très importante, ce n'est pas la peine de le répéter tout de suite. Il ne faut pas donner une dose sur 24 heures, vous dites juste que vous faites un bolus et que vous adaptez ensuite votre dose en fonction de la diurèse. Toujours dans le même ordre d'idées, on l'a déjà dit au début, rajoutez du potassium, puisque vous risquez une grande hypocalémie sous-diurétique qui pourrait maintenir la fibrillation. Comme elle a une hypertension et qu'elle a des signes d'insuffisance cardiaque, un autre traitement qui est recommandé, c'est les dérivés nitrés en intraveineux à la seringue électrique. Par exemple, du risordant à la dose de 1 mg, qui va jouer en faisant baisser la pression artérielle et aussi va jouer en tant que vasodilatateur veineux, qui va permettre d'améliorer les pressions cardiaques et de faciliter l'éjection. Ensuite, en ce qui concerne l'arythmie, elle est rapide, donc on pourra essayer de la ralentir. Un des bons médicaments pour ça, comme on ne peut pas donner de bétabloquant pour le moment, c'est les digitaliques. Donc c'est la digoxine. On peut le donner peros, un comprimé ou un demi-comprimé, ou en intraveineux, une ampoule par jour. Si vous décidez de réduire cette arythmie de manière rapide, on va voir après comment on pourra faire, il faudra arrêter l'igitalique au moins 48 heures avant. Dès ce stade du dossier, on pourra imprégner la patiente en anti-arythmique en lui donnant de la cordarone à la dose de 1 comprimé par jour, pour favoriser le succès d'une tentative de réduction. Alors, question suivante, les complications possibles de l'arythmie cardiaque chez cette patiente ? Donc, la première complication, celle que nous avons, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Donc ça peut être modéré, comme chez cette patiente. Il peut y avoir de l'insuffisance cardiaque globale si vous avez des syndromes associés, donc par perte de la systole auriculaire. Au pire, ça peut être de l'œdème pulmonaire ou alors, encore plus grave, un choc cardiogénique. Autre possibilité de complication, c'est la chronicisation, par exemple en cas d'échec de réduction par un choc électrique externe. Si la réduction marche, on peut avoir une récidive plus ou moins précoce. En cas de plusieurs récidives, il faudra se poser la question de maintenir l'arythmie sans essayer de la réduire. Une des complications la plus importante et qui justifie un traitement anticoagulant chez cette patiente, c'est la formation d'un thrombus intracardiaque. Dès que vous avez un thrombus, il peut y avoir un accident embolique artériel. Au niveau cérébral, par exemple, au niveau rénal, splénique ou au niveau des membres inférieurs. Enfin, les deux dernières complications, un peu plus rares. La première, c'est l'engor fonctionnel, bas débit coronaire due à la tachycardie, sans forcément qu'il y ait de lésion coronaire. Et enfin, la dernière, si vous avez une fibrillation que vous n'arrivez pas à réduire ou qui récidive après plusieurs chocs, elle devient permanente et le risque, c'est que le cœur se dilate et devienne hypokinétique. Ça s'appelle la cardiopathie rythmique. Question suivante, les facteurs de risque embolique présents et les facteurs de risque absents. Chez cette patiente, il suffit de se reporter à l'énoncé pour voir qu'elle a un âge supérieur à 75 ans. C'est le premier facteur de risque embolique, un des plus importants. Ensuite, les facteurs de risque cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle et le diabète font partie de ces facteurs de risque. Et enfin, le dernier qu'elle présente, c'est celui d'un tableau d'insuffisance cardiaque congestive. Les autres facteurs de risque qui n'existent pas ou qui sont sous-jacents à l'observation, c'est d'abord le fait d'avoir une cardiopathie à risque emboligène. Ce n'est pas le cas. Les cardiopathies emboligènes sont celles qui provoquent une dilatation de l'oreillette gauche ou celles qui provoquent une stagnation du sang. Donc en gros, les patients porteurs de prothèses cardiaques et les patients porteurs d'une sténose mitrale qui se compliquent en général de grandes dilatations de l'oreillette gauche. Autre facteur de risque embolique, c'est les antécédents d'embolie, accident constitué ou accident transitoire. Enfin, cardiopathie à risque, ça inclut aussi les cardiopathies hypokinétiques, les cardiopathies ischémiques. Enfin, le dernier facteur, c'est la dilatation de l'oreillette gauche. Une oreillette gauche normale fait moins de 20 cm². Lorsqu'elle est au-delà de ces 20 cm², on parle de dilatation, ça favorise l'arrhythmie. Alors comment traiter l'arrhythmie de cette patiente ? Maintenant qu'on a traité ces signes d'insuffisance cardiaque, on va pouvoir s'attaquer au problème de fond, le traitement de sa fibrillation atriale. Ici, il s'agit d'une arrhythmie d'ancienneté indéterminée. On ne dit pas spécifiquement qu'elle date de 24, 48 ou 72 heures, donc on ne peut pas la réduire d'emblée. Il faut absolument avant éliminer un thrombus intracardiaque, soit par un traitement efficace qui a duré au moins un mois, soit en s'assurant qu'il n'y a pas de thrombus par de l'imagerie, une échographie transosophagène ou un scanner cardiaque. Il y a deux possibilités de faire, mais de toute façon, pour réduire l'arrhythmie, il faudra que la patiente soit hospitalisée, il faudra qu'elle soit au repos, il faudra qu'elle ait une caldémie absolument normale. Donc ça, j'insiste beaucoup, la dépister, l'hypocalémie et la traiter. Pour ralentir la fréquence cardiaque, on l'a vu dans la question d'avant, on peut utiliser des digitaliques, mais il faudra les arrêter au moins 48 heures avant un choc, parce que sinon vous risquez une grande bradycardie au décours. La deuxième partie du traitement après le ralentissement, c'est l'anticoagulation efficace. Ça, c'est les mots-clés, peu importe ensuite la technique que vous utiliserez. On peut utiliser l'héparine non fractionnée à la seringue électrique, on peut utiliser l'héparine de bas poids moléculaire. Ce qui est important, c'est de faire un relais précoce par les AVK pour diminuer le taux de thrombopénie à l'héparine et de saignement. Une fois que vous avez obtenu votre anticoagulation efficace, vous pourrez essayer de réduire l'arrhythmie après une ETO ou après 3 semaines de traitement efficace. En ce qui concerne l'imprégnation à la corde à ronde dont on avait parlé tout à l'heure, on peut la débuter dès le début, donc un comprimé par jour. Ce n'est pas pour la réduire, cette patiente, c'est pour l'imprégner, pour que quand vous essayerez de la réduire, le risque de succès soit plus élevé. Ensuite, pour la réduire, il y a deux possibilités. Soit on décide de faire un protocole court, soit un protocole long. Le protocole court, en général, est réservé aux patients qui acceptent d'avoir une écho transosophagienne. Pour ceux qui voudraient éviter cet examen, on fait le protocole long. Le protocole court, c'est en hospitalisation avec une caliémie normale après une consultation d'anesthésie, après avoir arrêté depuis au moins 48 heures les digitaliques. Une échographie transosophagienne sous anticoagulant efficace pour être sûr qu'il n'y ait pas de caillot dans le cœur. En l'absence de caillot, on peut tenter une réduction. On va voir ensuite comment. Si les patients refusent l'ETO ou si vous n'avez pas envie de la faire, s'il y a une contre-indication par exemple, vous faites le protocole long. Anticoagulation efficace, il faudra bien surveiller tous les INR pendant au moins 3 semaines, un mois. Si l'anticoagulation est vraiment parfaite, on peut tenter une réduction sans vérifier qu'il y a un caillot dans le cœur par une ETO. Ensuite, comment réduire l'arythmie ? Il y a deux possibilités. Soit on le fait par des médicaments. Celui qu'on utilise, c'est la cordarone. On utilise une dose de charge qui est de 30 mg kilo per os. On peut également utiliser la cordarone IV à la dose de 1 en 2 à poules en 1 heure environ. L'autre possibilité de réduction, c'est sous anesthésie générale, par un choc électrique externe, qui normalement marche très bien. Dernière question, quels sont les effets secondaires principaux de la cordarone ? Il faut savoir que la cordarone, c'est le traitement anti-arythmique le plus efficace, celui qui est le plus prescrit. Il joue sur les arythmies auriculaires et les arythmies ventriculaires. Par contre, il a une toxicité importante, donc il faut vraiment peser le pour et le contre quand on prescrit son médicament et bien connaître les contre-indications et les effets secondaires. D'abord, il y a les effets secondaires cardiologiques, donc ça, il paraît évident. Comme il joue à l'étage auriculaire, ventriculaire, il peut y avoir une bradycardie sinusale, il peut y avoir une bradycardie non sinusale avec des troubles de la conduction, il peut y avoir un allongement du QT, et si le patient est sous diurétique par exemple, avec une hypocalémie, il peut y avoir un risque de torsade de pointe. Ensuite, les effets extracardiaques. Donc il y en a qui sont plus ou moins importants et qui peuvent contre-indiquer l'emploi de la cordarone. Un des effets secondaires les plus importants, la pneumopathie interstitielle diffuse, donc une dyspnée chronique avec une désaturation oxygénodépendante, une radio avec un syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral qui normalement régresse peu à l'arrêt de la cordarone et qui peut se traiter par l'oxygénothérapie à vie et la corticothérapie. Donc évidemment, dès que vous avez mis en évidence une pneumopathie interstitielle à la cordarone, il faut l'arrêter et surtout c'est une contre-indication à vie. Autre complication qui par contre ne contre-indique pas à vie la cordarone, celui de la suravenue d'hépatite médicamenteuse. Vous pouvez également avoir une toxicité neurologique avec des neuropathies périphériques qui sont assez rares, une toxicité cutanée qui elle par contre est obligatoire, avec deux choses, la première la photosensibilisation, donc il faudra bien prévenir les patients de ne pas s'exposer au soleil ou alors avec un chapeau et avec de l'écran total. Et enfin vous pouvez avoir une pigmentation de la peau avec une couleur un petit peu bleutée par des peaux sous-cutanés. Ici il y a marqué toxicité mais plutôt c'est un signe d'imprégnation. Tous les patients sous cordarone ont des dépôts cornéens, c'est obligatoire. Enfin, deux autres effets secondaires très très importants, la toxicité thyroïdienne. Il peut y avoir de l'hypothyroïdie qui peut se traiter par une substitution sans forcément arrêter la cordarone. Il peut y avoir de l'hyperthyroïdie qui elle se traite par contre par antithyroïdien de synthèse et arrêt et contre-indication formelle de la cordarone pour toute la vie. Enfin, un dernier effet secondaire, en cas d'emploi intraveineux, le collapsus vasculaire. La cordarone en intraveineux peut provoquer une dilatation aiguë des veines, une toxicité, donc il peut y avoir des veines et une grande hypotension artérielle.